Si on ouvre l'œil et si on tend l'oreille, il n'est pas nécessaire d'être écologue, sociologue ou économiste pour avoir une idée de la situation qui se profile et que beaucoup vivent déjà avec intensité. Bouleversement climatique, pollution des sols, de l'air et des eaux, inégalité sociale, crise des énergies fossiles et j'en passe. Loin d'être indépendant, isolé ou épisodique, ces phénomènes risquent probablement de se multiplier et de prendre de l'ampleur au cours des années à venir. Pas très enthousiasmant tout ça. Mais alors nous, citoyens qui ne voulons plus être passifs, comment nous organiser collectivement face à ces enjeux ? Comme le disait Confucius, lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. Notre territoire regorge d'acteurs impliqués qui cherchent au quotidien de nouveaux leviers d'action. Tout d'abord, des acteurs de terrain, dotés d'une grande expérience et d'une connaissance fine des enjeux de société, mais qui manquent de soutien. Ensuite, des communautés de chercheurs brillantes, mais trop peu organisées pour faire face aux urgences de notre époque. Enfin, des générations d'étudiants désireuses de briser le statu quo, mais qui sont souvent désarmés face à une réalité d'une grande complexité. Et que se passerait-il si tous ces acteurs se mettaient à travailler ensemble ? Trait d'union, l'atelier Science-Société, se propose justement de faire le lien entre des acteurs de terrain, des chercheurs et des étudiants. Autrement dit, nous permettons à tous ces acteurs de se rencontrer, d'échanger et de travailler ensemble autour de problématiques concrètes du territoire. Si je comprends bien, Trait d'union crée des conditions pour que ces différents acteurs croisent leurs compétences. Oui ! Donc par exemple, une association peut monter un projet avec un laboratoire de recherche. Tout à fait, et en impliquant aussi des étudiants. Pour cela, Trait d'union a développé une méthode en trois phases. Des étudiants ambassadeurs recueillent des préoccupations et des besoins de recherche émanant d'initiatives de terrain. À partir de ces enquêtes, des problématiques émergent. Pour y répondre, nous facilitons la conception de projets en impliquant acteurs de terrain, chercheurs et étudiants. Enfin, nous accompagnons la mise en œuvre de ces projets. Grâce à cette méthode, les parties prenantes sont en capacité de façonner collectivement et équitablement des éléments de réponse en lien direct avec leur propre réalité et les enjeux contemporains qui nous travaillent tous. Au-delà, Trait d'union permet ainsi de tisser des liens entre des disciplines scientifiques, des savoir-faire et des aspirations à soutenir un futur viable. Un futur enviable. Mais alors, Trait d'union, est-ce que c'est un véritable projet de société ? Au carrefour de l'action, des sciences et de l'éducation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021